Bébé Koala au parc Pour écouter l'histoire, ouvre ton livre. A chaque fois que tu entendras, tourne la page. Si tu n'as pas de livre, c'est pas grave. Suis avec moi. Quel ton magnifique aujourd'hui ! Maman emmène les enfants au parc. « Wouah ! Tous les copains sont là ! » s'exclame Bébé Koala en sautant de joie. Bébé Koala s'élance avec l'apinou sur le toboggan. « Youhou ! Allez, maintenant on monte à l'envers ! » s'écrit Bébé Koala. « Ouh là là ! Alistair glisse à toute vitesse la tête en bas. » En avant, en arrière, rien ne peut arrêter Bébé Koala à cheval sur sa monture. Et à deux, c'est encore mieux. Mais voilà que le petit hamster lâche Bébé Koala et atterrit dans le bac à sable. Petit frère est très content de s'amuser avec les grands. C'est un bon client. Il a du sable plein les dents. Et pour faire des pâtés, Alistair a une super idée. Il va chercher de l'eau. Ce sera plus rigolo. La journée est très animée. Maman n'a pas le temps de s'ennuyer. Le bac à sable est une vraie pâte aux joueurs. « Venez vous débarbouiller, les enfants, » dit maman. « C'est l'heure du goûter. » « Youpi ! » crie les enfants en se précipitant vers maman. « Chacun son tour, » leur dit-elle en distribuant des compotes et des pains au chocolat. Les enfants avalent leur goûter et retournent aussitôt jouer. « Oh, il y a trop de monde sur les balançoires, » soupire bébé koala. « C'est mon tour, » s'écrit la pinou. Les enfants se chamaillent. Personne ne réussit à grimper, sauf Alistair, qui les fait rire en imitant le chimpanzé. « Allons jouer au tourniquet, » crie soudain bébé koala. « Un tour, deux tours, trois tours, » et Alistair est éjecté. « Oui ! » Maman l'aide à se relever et lui met un pansement pour le consoler. « Allez, c'est l'heure de rentrer. » À la maison, papa est là. « Hourra ! » s'écrient les enfants quand ils leur tendent des pizzas. Alistair et bébé koala racontent leurs jeux au parc pendant que maman s'endort discrètement sur le canapé. « Quelle belle journée ! » Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'histoires. À bientôt !